comme tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo pour nettoyer sa maison ou son appartement d'accord ça c'est pour chasser les énergies négatives ok et vous éloignez le malheur ça je peux vous le dire il suffit juste d'acheter les graines bon si vous avez pas les graines le prenez en poudre elle bat en français on appelle comme ça d'accord fait les grecques le mieux c'est les graines et vous vous allez remplir au fait une grosse camel d'eau de pluie ou eau de source éviter l'eau de du robinet éviter d'accord le mieux c'est avoir les graines les graines de fenugrec qui date en fait c'est à dire si vous l'avez depuis un an ou deux ans vous gardez ça tourne pas c'est à dire vous ne pouvez pas les manger en fait les mettre dans l'eau et boire le non vous les laissez pour faire les rituels on va mettre aller pour laver les sols vous comme si vous remplissez un seau pour laver vos sols voilà quatre litres trois litres j'en sais rien un truc comme ça voilà quand vous remplissez votre seau pour laver les sols voilà c'est cette quantité là ok nous si vous avez les les graines de fenugrec prenez une bonne poignée vous les mettez dans l'eau froide eau de pluie ou eau de source ok vous allez mettre du figel on a déjà dit comment il s'appelle en français mais s'il vous plaît c'est réussir c'est toi qui m'a dit qu'il a trouvé je me rappelle plus j'ai une abonnée elle l'a trouvé en français là vous allez mettre vous mettez pas une bonne poignée non vous mettez juste un petit peu ramassez comme ça vous les mettez dans l'eau ok et vous allez mettre genébrié un petit peu vous les mettez dedans c'est tout d'accord vous préparez votre seau la veille le seau ou vous mettez l'eau dans une gamelle après le lendemain vous mettez dans le seau mais le mieux c'est dans le seau d'accord alors le seau il faut qu'il soit propre c'est à dire avant de le remplir vous le lavez bien et vous le rincez bien après vous remplissez d'eau de pluie ou de source d'accord et vous mettez ce que je vous ai donné ici d'accord si vous n'avez pas les graines vous mettez en poudre dans poudre une bonne poignée prenez une cuillère et vous mettez ok et ce sont là vous allez couvrir avec n'importe quoi avec un tissu ou avec une grosse bassine peu importe d'accord vous le mettez de côté ne le mettez pas dans la salle de bain ni dans le vc vous laissez soit dans la cuisine soit dans le salon vous mettez quelque part et sauf salle de bain et vc laissez le toute la nuit d'accord le lendemain matin vous savez vous savez maintenant que vous savez que dans chaque rituel ou chaque on se lave toujours pour pour enlever de notre corps toutes les énergies négatives par exemple tout à l'heure je vous ai fait une vidéo comment purifier son corps d'accord vous pouvez par purifier votre corps et après une fois que vous avez purifier votre corps ben vous la vous voilà vous lavez la maison ou sinon vous lavez la maison après vous purifier votre corps d'accord et le lendemain matin le matin on lève pas ça avec le soir ni l'après midi ni l'après midi ni le soir de l'après midi fête le matin vous allez c'est à dire la veille vous faites le ménage à fond chez vous avec vos produits ménagez quoi comme d'habitude le lendemain d'accord vous passez juste à un balai ou l'aspirateur si c'est propre passez rien vous allez juste laver c'est à dire on va filtrer cette eau d'accord et on va laver tout le sol on fait pas bouillir non on fait pas bouillir avec ça d'accord on fait pas bouillir l'eau vous allez laver tous vos sols d'accord il ya une autre aussi une autre manière enfin une autre technique de faire c'est de prendre de l'eau et elle va seul sans mettre ça tu mets que les graines bon si tu n'as pas le choix essaye mais le mieux c'est les graines d'accord il ya aussi une autre technique aussi c'est à dire à préparer la veille mais vous laissez tout ça soit les fenugrecs seul sans rajouter ça soit vous rajoutez les deux d'accord comme vous voulez si vous n'avez pas de genovrier et du figel c'est pas grave vous mettez que les graines de fenugrec dans l'eau froide vous laissez et par contre sept jours vous couvrez le sol vous l'oubliez vous comptez d'accord comptez avec votre portable noté d'accord et fait que je sais pas votre réveil pour qu'il vous fait rappeler que que vous pouvez commencer le nettoyage de votre maison d'accord pendant sept jours c'est encore mieux soit une fenugrec seule soit ça septième jour d'accord c'est à dire sixième jour on nettoie toute la maison d'accord et le lendemain septième jour là par contre vous filtrez et vous lavez tous vos sols et vous laissez sécher voilà n'oubliez pas d'allumer la mire d'accord n'oubliez pas de mettre l'encens d'oliban c'est à dire on prend le charbon d'accord et on met un encens d'oliban d'accord ou la mire ou les deux c'est comme vous voulez vous pouvez mettre l'encens d'oliban et la mire en même temps d'accord et laissez ce parfum d'accord alors pour ceux qui ont des feuilles de cidre vous pouvez les rajouter par contre le mieux c'est de laisser fenugrec pendant sept jours si vous vous utilisez si vous voulez rajouter genévrier effigène vous pouvez vous pouvez rajouter les feuilles de cidre et laisser aussi avec les fenugrec pendant sept jours sept sixième jour je nettoie avec par exemple nettoyer avec tout votre maison votre appartement d'accord avec votre produit ménager pour enlever la saleté c'est normal d'accord de nettoyer bien même les coins et lendemain on filtre et on lave avec ça d'accord si vous n'avez pas par exemple les feuilles de cidre effigènes d'accord feuilles de cidre c'est des feuilles des petites des petites feuilles donc si vous voulez si vous les achetez et chez les maghrébins et vous leur dites en français si vous tombez sur un vieux qui qui connaît pas il va rien comprendre alors soit vous mettez les graines alors si vous avez les graines de digesse les graines de fini grec vous pouvez rajouter que ça ou que ça ou que ça ou ça ça seul d'accord fait que une fois par semaine d'accord et tous les jours l'ensemble liban ou la mire ou les deux vous les mettez vous laissez par contre si vous voulez que ça fonctionne et le résultat rapide d'accord une fois par semaine on nettoie la maison avec ça par exemple une fois par semaine par exemple l'eau c'est bon vous avez lavé s'il reste votre eau si elle reste encore et bien vous la vous allez arroser une plante une plante dehors et fini dehors loin de chez vous ne veut n'arrosez pas dans votre jardin par contre comme on appelle ça j'ai oublié voilà ça on allume par contre si vous voulez laisser que la veille qu'une nuit c'est pas grave mais le mieux c'est de laisser soit ça seul soit vous rajoutez ça soit vous rajoutez ça soit si vous avez le tout vous mettez le tout d'accord mais ça c'est important par contre c'est pendant sept jours dans l'eau c'est encore mieux vous attendez vous l'avez vous recommencez le jour même ça y est vous avez lavé et bien le jour même vous recommencez les la même opération vous laissez et vous verrez et tous les jours le matin je dis le matin d'accord à lui mais et vous verrez d'accord je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo